Donc, après avoir vu le lancé de l'exercice 4, on va essayer de faire la question A. Donc, calcul de ces deux intégrales, intégrale ΔW1 et intégrale ΔW2, le nombre de ACB et le nombre de ADB. Donc, j'ai mon diagramme PV, le diagramme PV, donc remarquez que le nombre de AC, VA, est égal à VC. Et le nombre de DB, VB, est égal à VB. Le nombre de AD, PB, est égal à PD. Et le nombre de CB, PC, est égal à PB. Donc, calcul de... Donc, on va d'abord déterminer cette intégrale-là le nombre de ACB. C'est-à-dire ça, A, C, B. On va tout simplement utiliser la relation de Schall. C'est-à-dire que cette intégrale est égale... Bon. C'est intégrale de A jusqu'à C... De A jusqu'à C... ΔW1 plus intégrale de C jusqu'à B... De C jusqu'à B... ΔW1. Donc, intégrale de A jusqu'à C... Donc, intégrale de A jusqu'à C... ΔW1, d'après les données, c'est PDV plus VDP. Donc, PDV plus VDP plus intégrale de C jusqu'à B... PDV plus VDP. Or, il faut remarquer une chose. La chose qu'il faut remarquer, c'est que... Le nom de... Le nom de AC... V est une constante... Est égale à VA, est égale à VC. Or, le nom de AC... Le nom de AC... V est égale à une constante... Qui est égale à VA... Qui est égale à VC. Donc... Donc... DV est égale à 0... Le nom de AC... Bon, j'ai ajouté de A jusqu'à C... Pour ne pas avoir d'onguité... Donc, c'est-à-dire que... DV est égale à 0... Pas toujours... Par exemple... De C jusqu'à B... DV... C'est pas 0... Donc... Là, j'ai ajouté... De A jusqu'à C... Est égale à 0... Et... Le nom... De... CB... CB... P est une constante... Le nom de CB... P... Est une constante... Qui est égale à P... Qui est égale à P... C... Est égale à PB... Donc... De B... Est égale à 0... Le nom de... Donc... De C jusqu'à B... C'est-à-dire que... Donc... Que... Intégrale... De A... CB... Donc... Qu'est-ce que je dis ? Intégrale... Delta W1... Le nom de ACB... Pas intégrale à C... Intégrale... Le nom de... ACB... De... Delta W1... Est égale à... Alors... Intégrale de A... Jusqu'à C... J'ai dit que... DB est égale à une constante... Le nom de AC... Donc... VDP... Ça reste VDP... Parce que ça... Ça me donne 0... Le nom de AC... Plus intégrale de C... Jusqu'à B... PDV... Parce que... DP est égale à 0... Pour... C... Jusqu'à B... Donc... PDV... Est égale à... Alors... Donc... C'est très simple... Est égale... V... PC... Moins PA... Et... Je sais que... Le nom de... ACV... Est égale à... VA... Est égale à... VC... Donc... Je peux remplacer... Soit par VA... Soit par VC... Donc... Plus... P... Donc... Pourquoi je fais ça ? Parce que... Je peux faire sortir... Le V de mon intégrale... Parce que c'est une constante... Le P... Aussi... Je peux le faire sortir... De cette intégrale... Parce que... P est une... Constante... Le nom de... Donc... Et le nom de... ACV... Est une constante... Donc... Je peux la faire sortir... Donc ça... Donc... P... VB... Moins... VC... Voilà... Intégrale... VPC... Moins... VPA... Plus... PVB... Moins... PVC... Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le nom de ACV... Est égale à VC... Donc... Voilà... On a dit que le nom de... CB... P c'est une constante... Est égale à... PC... Est égale à... VB... Donc... Voilà... Et là... J'utilise... B... Et là... J'utilise... A... Celui-là va s'envoler... Avec celui-là... Ça va rester... Alors... PBVB... Moins... PA... VA... Voilà... Voilà... Ça... L'intégrale... Le nom de AC... De delta... W... De... ACV... Le nom de... Intégrale de delta W1... Le nom de ACV... Comme vous voyez... Ça ne pose pas vraiment beaucoup de difficultés... Donc... Essayez maintenant... De déterminer... Cet intégrale-là... Donc... Delta W1... Mais maintenant... Le nom de... ADB... Déterminez-moi ça... Dans la part qui va venir... On va voir... Le corriger... C'est parti...